Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que l'on voit ? Alors ça c'est juste l'image, pendant l'atelier de l'université d'été du revenu de base, on a fait juste une petite expérience sur ce jeu qui s'appelle le générateur poétique ou poétique générateur, auquel on peut jouer d'ailleurs sur le net quand on veut 24h sur 24 sur l'adresse poietic.net, donc c'est un jeu d'interdiction collective et là on voit des formes qui sont créées par un certain nombre de personnes, je ne sais pas, il doit y en avoir 12 ou 15 ou plus, je ne sais pas, qui sont en train de s'auto-organiser, alors il faut y passer un petit peu de temps pour se rendre compte de ce que ça donne et qui racontent des histoires. Olivier Aubert, bonjour, vous avez présenté un atelier sur l'université d'été du revenu de base autour du Poétique Générator, dont on a une illustration juste ici. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter ce programme, votre travail tout simplement ? Oui, alors j'ai fait des recherches sur les réseaux et l'une des expériences que j'ai proposées depuis un moment, ça s'appelle le Poétique Générator, c'est un petit jeu d'interaction collective qui permet de dessiner à plusieurs sur la même image. Et on observe dans ce jeu des phénomènes d'émergence, c'est-à-dire qu'il se produit des formes auxquelles chacun contribue, que personne ne maîtrise et qui racontent des histoires. En fait, ce jeu est une sorte de modèle des réseaux en général, et les réseaux, il y en a partout, les réseaux, qui ont comme caractéristique ces réseaux de justement provoquer des phénomènes d'émergence, c'est-à-dire qu'à partir de règles simples se produisent des phénomènes. Le vivant est un phénomène d'émergence du réseau, puisque nous sommes nous-mêmes un grand réseau, chacune de nos cellules est impliquée dans le réseau que constitue notre corps, notre cerveau, etc. Et notre société, la ville, etc. On peut voir des réseaux partout. Alors, ce jeu permet de vraiment se plonger dans le réseau et de faire vraiment l'expérience soi-même de ces phénomènes d'émergence et de prendre conscience de la dynamique de ces réseaux et de l'influence aussi des règles du jeu, c'est-à-dire que certaines règles produisent certains effets, certaines modifications des règles peuvent produire d'autres effets qui n'ont rien à voir. Et puis, ce jeu permet aussi de se rendre compte d'une chose, c'est que les réseaux, on peut avoir des architectures complètement différentes. Il existe des réseaux centrés, c'est-à-dire qui admettent vraiment un point qui gère tous les échanges. Par exemple, Facebook est un réseau centré, donc ce n'est pas tellement un réseau, c'est plutôt une étoile, puisque toutes les interactions passent par un serveur central. Et il existe aussi des réseaux accentrés, complètement accentrés sur l'Internet, mais aussi dans la vie. Par exemple, la monnaie est un réseau accentré, relativement accentré, même s'il y a des points particuliers, qui est fondé sur un code qui structure vraiment le comportement de la monnaie. Alors ce code, bien sûr, c'est à la fois un code dans lequel la monnaie, disons, c'est un code social, c'est un code économique, c'est la manière dont la monnaie est créée par la dette, etc. Aujourd'hui, ce code va structurer les phénomènes d'émergence qui vont se produire sur ce réseau et produire les effets qu'on connaît, c'est-à-dire aujourd'hui des très très riches et des très très pauvres et très peu de très riches et beaucoup, beaucoup de très pauvres. Voilà. Alors ma réflexion porte sur ces phénomènes d'émergence et sur l'architecture invisible des réseaux. Alors le lien avec le revenu de base, il est assez simple, pas direct, mais assez simple. Disons que d'un point de vue prospectif, si demain on vous propose de verser un revenu de base à tout un chacun, ce versement d'un revenu de base, ce système qui va attribuer à tous un certain revenu, ça sera un réseau. Quel type de réseau ? Alors il existe toutes sortes de projets pour verser un revenu de base, donc on peut imaginer des versements de revenu de base en monnaie complémentaire, donc à l'échelle relativement locale. On peut imaginer un revenu de base versé par l'État, donc là c'est une structure assez centralisée, pyramidale dont il s'agit. On peut imaginer un revenu de base versé en monnaie cryptographique sur Internet, via un réseau à centrer. On peut imaginer que Google, un jour, ou Facebook, un jour décrète qu'il va verser un revenu de base. C'est déjà un peu le cas, puisqu'il vous propose, il propose à tout un chacun, par exemple, voilà, Facebook propose à chacun un compte gratuit. C'est une manière de verser, entre guillemets, une sorte de revenu de base, très limité, évidemment, qui n'est pas non monétaire, à tout un chacun, et de, en quelque sorte, prendre la communauté en otage dans son réseau. Et demain matin, la puissance de Facebook et de Google et autres est telle que, pourquoi pas, ils pourraient proposer quelque chose qui se rapprocherait d'un revenu versé à chacun ? Et donc, ma réflexion porte sur ces réseaux, sur leur structure invisible et sur leur légitimité. Alors, ça implique une réflexion assez profonde sur qu'est-ce que c'est que la légitimité d'un réseau ? Qu'est-ce que c'est que la légitimité en général ? On utilise ce mot légitime, légitimité, à tort et à travers, sans vraiment le définir. Et je pense qu'il est nécessaire de le redéfinir à la lumière des réseaux. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre, nous autres, de juger des projets, entre autres de revenu de base, qui nous sont proposés. Ces projets sont-ils légitimes ? Alors, je propose trois critères de légitimité d'un réseau, qu'ils soient centrés ou accentrés. Je les ai appelés le critère A, le critère AB et le critère ABC. Alors, le critère A, il est simple. L'idée est de dire que chaque agent A, chaque personne A, qui en fait la demande, doit être accepté dans le réseau. C'est-à-dire que ça n'exclut personne. Et puis, pour chacun, le réseau va répondre et fonctionner. C'est assez simple à imaginer. Le critère AB est plus compliqué à réaliser. L'idée est de dire que pour chaque agent ou chaque personne A et chaque personne B, le réseau va répondre de la même manière. C'est-à-dire que A et B seront traités de la même manière, y compris les gestionnaires du réseau. Alors, par exemple, Facebook, qui est un réseau centralisé, traite plus ou moins, plus ou moins A comme B. Mais les opérateurs du réseau, M. Zuckerberg, qui est le propriétaire essentiel de Facebook, n'est pas traité comme n'importe quel A et comme n'importe quel B. Donc, en regard de ce critère AB, Facebook n'est pas légitime. Donc, le jour où Facebook ou un réseau similaire voudra attribuer un revenu de base, on pourra se poser la question de cette légitimité du réseau en question. Et puis, enfin, il existe le critère que j'appelle A, B, C. Alors, l'idée est de dire que, se poser la question de qu'est-ce qui fait la glu sociale, le lien social entre l'agent A, la personne A, la personne B, la personne C, c'est-à-dire entre la collectivité. Dès qu'il y a plus de deux, dès qu'on dépasse trois, c'est l'idée du collectif. Qu'est-ce qui fait que le collectif se reconnaît dans le réseau ? Et qu'est-ce qui fait que, voilà, on accepte dans ce réseau, le réseau accepte ce collectif ? Alors ça, ça pose des questions prospectives à long terme. Par exemple, est-ce qu'à l'avenir, un cyborg, on parle de plus en plus, on est envahi par la technologie ? Imaginons une personne qui soit mi-humaine, mi-machine. Jusqu'à quel niveau serait-elle encore humaine ? Voilà, c'est encore une question. Est-ce qu'elle a le droit à un revenu de base ? Oui. Parce qu'elle peut devenir à terme complètement machine. Une machine, on va pas... Est-ce qu'on peut attribuer à une machine un revenu de base ? C'est une grande question. Et c'est une question qui va se poser. Et donc, je pense que ce critère ABC pose des vraies questions fondamentales sur lesquelles, je pense, tout le monde va être amené à s'interroger. Qu'est-ce qui fait que, finalement, nous nous reconnaissons les uns les autres et nous nous donnons à nous autres, là, le droit d'exister à travers ce revenu de base, le droit d'exister de manière inconditionnelle. Va-t-on ? Voilà. Quoi ou qui exclut-on et qui inclut-on dans ce revenu de base ? Donc ça pose des questions fondamentales sur l'humain, le non-humain. Voilà. Vu l'évolution des technologies, actuellement, la génétique, etc. Vaste question. Je vous remercie. Donc, à partir d'un jeu, questionnez la REC, questionnez la structure, l'architecture, le collectif. Et donc, à partir d'un jeu, les grandes questions existentielles, fondamentales de l'homme, de notre vie en collectivité, au regard du réseau. Donc, voilà. Je vous remercie. Merci.